C'est repris par Verlies, Brouillard, Brouillard envoie la rondelle du côté d'Archambault qui a été accroché par derrière par Martin, mais là l'officiel a fermé les yeux, oh solide là, oh ça fait mal là, ça fait mal et là on veut s'en prendre, il y aura une bataille, là c'est Plouffe, Plouffe qui est tout de suite au numéro 27 à Malouin et là, Plouffe il va de même. C'est beau ça, la bagarre, mais je regarde Martel qui est étendu sur la patinoire, un coup de coude directement au visage, les arbitres n'ont jamais élevé le bras, il se tient la tête à deux mains avant que Francis Denis, le soigneur, thérapeute de l'équipe, vienne à sa rescousse. Il faut donner crédit à Plouffe qui est tout de suite venu à la rescousse de son coéquipier, il n'y a eu aucune hésitation. Je n'ai pas vu la scène, on va revoir le jeu ici parce que les gens du réseau de télévision qui sont ici, il y a le moniteur tout près, alors on va regarder cette séquence, on va revenir là-dessus, mais à toute fin pratique, pourtant ça ne m'avait pas semblé un coup si... Martel n'avait pas la possession de la rondelle, donc c'est un coup... Il ne s'y attendait pas. Il ne s'y attendait pas, est-ce que c'est un coup vicieux? Il avait la tête penchée, mais ce n'est pas des coups qu'on aime boire dans le hockey, et là, surtout la réponse que je vois sur la glace, au moins Martel a l'air conscient, il répond aux exigences des thérapeutes, il vient de se lever, mais ce n'est pas son... Oui ! Ciao !